bon bon j'ai trouvé je suis allé faire la patrouille connectez vous, je suis allé faire la patrouille c'est que moi je fais sur mes patrouilles non voilà je suis allé faire la patrouille j'ai trouvé une vidéo qui est très gentifiant donc je vais mettre ça avec moi j'ai une petite vidéo connectez vous je veux faire une petite vidéo là pour moi je me dis c'est que je te reproche en deux mots je n'ai pas besoin d'aller rentrer dans le passé, rentrer dans les histoires je me dis c'est qui m'a le plus choqué je te reproche d'être rentré dans un problème qui ne te concernait pas parce que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve je te reproche d'être venu chez Bernard Moncam il a perdu son appartement je te reproche beaucoup de choses donc comme je dis je ne veux pas entrer dans certains détails c'est qui t'a le plus choqué ? ce qui m'a le plus choqué c'est quand un jour tu as dit que tu vas aller dans mon village j'ai arrêté ma mère et tu vas la violer tu vas la cacher avec les cordes ça m'a beaucoup choqué parce qu'on ne dit pas ça du maman la maman de quelqu'un, ça m'a beaucoup choqué j'ai été choqué de te voir t'attaquer à ma petite fille à mon fils je ne sais pas, puisque tu veux entrer dedans peut-être tu as attaqué ma petite fille elle avait 6 mois tu as dit qu'elle était très laide elle était moche sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup dit d'elle je pourrais te dire aujourd'hui qu'elle a 11 ans tu as beaucoup dit parce que quand tu es en clash tu ne contrôles pas ce que tu dis tu dis beaucoup de choses tu t'emportes et tu dis beaucoup beaucoup de choses je te dis, tu dis énormément de choses c'est pourquoi je disais que je ne veux pas s'attaquer à moi il n'y a pas de problème mon fils n'a jamais fumé la drogue parce que tu avais dit que mon fils il fumait l'umbanga mon fils est assistant social, il est chez lui d'ailleurs je reviens de l'île, il a 2 enfants et il est bien, il est responsable il vit une vie de famille qui est magnifique donc je t'en voulais avant parce que tu t'es attaqué à ma famille ma famille c'est mon fils c'est ma mère mais non moi-même il n'y a pas de problème et j'ai riposté en parlant de ta mère qui était décédée et je regrette beaucoup de t'avoir offensé parce que j'en avais j'ai beaucoup eu de retenue dans tout ce que je fais j'essaie d'avoir un peu de retenue dans ce que je dis je vais, je te dis ça parce que ta paix avait le présent en mode tu sais que c'est moi qui vous a fait faire la paix un jour j'étais chez lui et je lui ai dit il faut que vous fassiez la paix ensemble parce que tu es allé très très loin dans tes mots et comme je dis, ce que nous on fait ça nous suit c'est que nous on fait toute la vie ça va toujours revenir ça va toujours revenir c'est pourquoi je dis que les clashs c'est une très très mauvaise une très très mauvaise chose parce que je suis sûre qu'il y a des choses que quand tu vois vis-à-vis du président en mode et de Jagua qui assise je suis sûre que tu n'es pas fière de toi d'accord, tu as fini tu vois un peu donc voilà quoi bon tu évoques le président en mode à cette époque je faisais partie d'une team où toi aussi tu avais attaqué notre président le dis attends je n'ai jamais attaqué votre président non je le dis ouvertement je n'ai jamais attaqué son président parce que celle qui était ta copine à l'époque était allée très loin contre le président en mode il a porté plein toque à moi ça n'avait rien à voir avec attaquer le président non puisque je parlais très bien avec son président donc ça n'avait rien à voir tu as eu un écart de langage non parce que tu soutenais quelqu'un mais c'était pareil pour toi non tu as eu aussi un écart de langage parce que tu as fait clasher aussi notre président donc c'est-à-dire que non je n'ai jamais ils ont payé les balles non t'attends le long de point j'ai parlé je t'ai foutu calmement non je t'ai dit qu'avant que votre président parce que je ne m'étais jamais je ne l'avais jamais provoqué je ne l'avais jamais parlé à ce monsieur je parlais à lui avec de lui à la sortie de virulidia mais sinon avant ça tu t'attaquais déjà c'est vrai à mon président ça c'est vrai donc je t'ai dit que non tu ne peux pas aller aussi loin avec lui tu comprends que je connaissais on a déjà oublié ça parce que j'ai présenté mes excuses au président parce qu'il a payé un peu les pots cassés du bloc il a pris les balles perdues parce que c'était un peu ça le game avant chacun qui nous soutenait prenait les balles perdues comme de ton côté comme du nôtre dont il a été victime de notre guerre dans les réseaux sociaux et j'ai présenté mes excuses au président par rapport à ça et maintenant quand tu parles de ma mère moi j'étais fâché de toi parce que si tu m'as vu entendu dire ça de ta mère parce que je suis une femme qui a une famille qui est maman d'une petite fille aussi qui a des frères qui avait un compagnon non je voulais te rappeler que je n'avais jamais parlé de ta maman non je ne t'ai pas dit laisse moi finir tu as présenté ma nudité devant une caméra j'étais choquée de voir une femme le faire parce que quand c'était ton tour je peux jurer devant tout le monde que j'ai dit stop malgré tout le monde je ne sais pas les pas je peux jurer devant la photo de ma mère que le président m'a offert que j'ai dit stop je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites comme j'ai dit stop pour Valérie Amogou j'ai dit je ne suis pas d'accord moi je ne mets pas mes mains dans la saleté et là je suis en colère contre toi je lui ai dit ces choses là mais je n'ai pas insulté et que je regrette même aujourd'hui moi aussi je regrette je regrette énormément mais il y a une cause il y a quelque chose qui m'a poussé à le faire parce que je n'avais jamais vu et toi tu sais tu as été victime de ça peut-être tu as ta façon de prendre les choses mais moi je n'ai pas vécu dans ce monde si violent c'était très violent donc moi j'étais choquée et puis à partir on m'a donné des petits noms on m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies donc j'étais en colère contre toi mais le temps j'ai oublié hein ma yam soeur moi aussi c'est fini voilà aujourd'hui c'est passé autre chose tu es ma yam soeur on s'est blessé on s'est fait du mal je voulais te dire que je suis chez toi avec un coeur pur moi aussi parce que je suis quelqu'un qui ne triche pas la vie est courte si je n'avais pas envie de venir là je ne serais pas venue je ne suis pas venue pour les yeux des gens ou quoi que ce soit raison pour laquelle quand je t'ai vu à Lille lors du deuil je t'ai dit depuis qu'on est en désaccord depuis des années personne ne nous a jamais convoqué à la diaspora pour dire asseyez-vous parce qu'il y a des personnes que ça fait du bien d'appeler comme ça d'inventer d'organiser des choses sur les gens moi je suis dans les deux mais oui vous comprenez vous avez dit pourquoi l'histoire fait où il s'est dedans maintenant alors Lolo quand tu as insulté ma mère c'est pas que j'ai insulté ton président l'an 2000 pas que quelqu'un a dit que ton président c'était à l'époque que c'était l'an 2000 vous avez toi tu as insulté ma mère puisqu'un gosse un gosse vena encore ajouté sa part là maintenant quand tu as fait la dernière fois maintenant on va faire comment quand Lolo tu as insulté ma mère oui je te demande tu as insulté ma mère plus qu'un gosse parce que toi quand tu as insulté des gossardiens c'est un gosse qui vient de commencer sa part là que je n'ai pas compris que tout le monde n'a pas compris je te pose une question quand tu as insulté ma mère j'avais un problème avec toi tout simplement parce que tu dépassais l'an 2000 est-ce qu'à l'époque j'avais préparé mon beau-frère j'avais un problème avec qui un amour est passé dis-moi là où j'ai insulté sa gloria il n'a toujours dit que non tu es une maman tu es un enfant machin tout aussi ça c'est très bon ça moi j'adore le couloir comme ça oui quand tu as insulté ma mère qu'est-ce que j'ai toujours dit elle qu'à l'époque j'avais un peu mon beau-frère en 2000 mais tu l'as fait tu as insulté une gosse tu as insulté tout le monde parce que une gosse ça te disait qu'elle insultait telle personne vous s'agisse que tout le monde n'a plus un problème ma mère a dit que j'arrête mais voilà mon problème la vidéo aussi a été édifiante oui et c'est pour ça que moi ici il n'y a plus assez de batterie ici donc je vais la remettre un peu pour que vous écoutez comment l'histoire de l'histoire commence j'ai pris ça chez dans les les gars chez fashion police le début non je commence pour moi ça ne va pas choquer un problème qui ne te concernait pas parce que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve je te reproche d'être venu chez Benamonkam il a perdu son appartement je te reproche beaucoup de choses j'ai toujours dit ça Benamonkam je ne veux pas entrer dans certains détails c'est qui t'as le plus choqué ce qui m'a le plus choqué c'est quand un jour tu as dit que tu vas aller dans mon village j'ai arrêté ma mère et tu vas la violer tu vas la cacher avec les cordes oui ça m'a beaucoup choqué parce qu'on ne dit pas ça d'une maman la maman de quelqu'un ça m'a beaucoup choqué j'ai été choqué de te voir t'attaquer à ma petite fille à mon fils je ne sais pas puisque tu veux entrer dedans peut-être tu as envie tu as attaqué ma petite fille elle avait 6 mois tu as dit qu'elle était très laide elle était moche sur les réseaux sociaux tu as beaucoup dit d'elle je voudrais te dire aujourd'hui qu'elle a 11 ans voilà et tu as beaucoup dit parce que quand tu es en clash tu ne contrôles pas ce que tu dis tu dis beaucoup de choses voilà tu t'emportes et tu dis beaucoup beaucoup de choses je te dis tu dis énormément de choses c'est pourquoi je disais que je ne veux pas s'attaquer à moi il n'y a pas de problème mon fils n'a jamais fumé la drogue parce que tu avais dit que mon fils il fumait l'umbanga mon fils est assistant social il est chez lui d'ailleurs je reviens de l'île il a deux enfants et il est bien il est responsable il vit une vie de famille qui est magnifique donc je t'en voulu avant parce que tu t'es attaqué à ma famille ma famille c'est mon fils c'est ma mère mais non moi-même il n'y a pas de problème et j'ai riposté en parlant de ta mère qui était décédée et je regrette beaucoup de t'avoir offensé parce que j'en avais marre j'ai beaucoup eu de retenue dans tout ce que je fais j'essaie d'avoir un peu de retenue dans ce que je dis je vais je te dis ça parce que ta paix avait le présent tu sais que c'est moi qui vous a fait faire la paix un jour et c'est vrai et c'est vrai et je lui ai dit il faut que vous fassiez la paix ensemble voilà parce que tu es allé très très loin dans tes mots et comme je dis ce que nous on fait ça nous suit ce que nous on fait toute la vie ça va toujours revenir ça va toujours revenir c'est pourquoi je dis que les clashs c'est une très très mauvaise une très très mauvaise chose parce que je suis sûre qu'il y a des choses que quand tu vois vis-à-vis du président Hamot et de Jagua qui assise je suis sûre que tu n'es pas fière de toi d'accord tu as fini je vois un peu donc voilà quoi bon tu évoques le président Hamot à cette époque je faisais partie d'une team où toi aussi tu avais attaqué notre président lui aussi attends je n'ai jamais attaqué votre président c'est fou non je le dis ouvertement je n'ai jamais attaqué son président parce que celle qui était ta copine à l'époque était allée très loin contre le président Hamot il a porté plainte au Camo ça n'avait rien à voir avec attaqué le président non puisque je parlais très bien avec son président exactement donc ça n'avait rien à voir tu as eu un écart de langage non parce que tu soutenais quelqu'un mais c'était pareil pour toi non tu as eu aussi un écart de langage parce que tu as fait clasher aussi notre président non je n'ai jamais ils ont payé les balles non je n'ai jamais 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 parlé à ce monsieur je parlais à lui avec de lui à la sortie de virulidia mais si pour avant ça tu t'attaquais déjà à mon président donc je t'ai dit que non tu ne peux pas aller aussi loin avec lui tu comprends mais Flore tu as même tu as dit que chacun reconnait ce qu'il a fait mais laisse moi je t'ai laissé parler non non j'écoute mais je suis en train de te dire parce que s'il faut entrer c'est pour ça tu t'es dit non mais c'est pas tu as dit vite fait moi je ne coupe parce que c'était quelqu'un que je connais j'ai déjà parlé de l'histoire c'est ici à Facebook maintenant je te pose la question de l'océ moi je sors d'où dans vos histoires j'ai dit que je veux là où je trouve quelque chose qui m'intéresse moi pas que l'histoire de Hamout quand tu as insulté Hamout j'avais jamais une histoire quand j'avais mis mon assiette d'un coup et avant ça vous m'avez insulté maman que maman c'est un bordel parce que à l'époque elle a insulté ma mère ah oui moi j'aime bien l'être même oui moi j'aime les gens qui courent moi j'aime les gens qui courent les vidéos et j'écoute je te pose une question je connais ta maman quand toi tu as insulté maman c'est pas que le compresseur t'as demandé d'écouter maman est-ce que quand tu as insulté maman à l'époque hein j'avais j'avais j'ai un programme avec le compresseur j'avais écrit c'est que Dieu c'est toi compresseur c'est ce qu'elle a fait répéter quand toi tu as insulté maman vraiment heureusement que là votre raconte avec c'est une bonne une belle raconte parce que voilà oui bon j'ai pris la vidéo c'est chier c'est quoi je vais me promettre ça je connais ta maman ma maman c'est une bordelle ouh ouh elle baisse dans les gars niveau on la baisse lolo j'ai étonné que moi j'ai insulté ta maman c'est pour vous dire quand vous ne connaissez pas l'histoire de facebook ne prenez pas le parti de qui que ce soit oui vous prenez non oui parce qu'il y a eu des choses que vous ne connaissez même pas vous n'arrivez dans les réseaux sociaux oui 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 moi je suis moi avec l'autre vous connaissez quoi elle dit qu'un moi j'ai été un pape insulté mes frères ma mère lolo a insulté ma mère comment l'a fait avec la mère de lolo avec Flore les enfants tout les petits-enfants sont l'aide et tout ça tout est sorti là vous savez ça non quand je vous parle sur ma gueule attention il y a eu beaucoup de choses que vous ne connaissez même pas pourrez nous le déchirer le cul de cul et flé ah oui ah oui ah oui je suis fier de cette vidéo les gens qui ont coupé vous savez que moi je veux je veux ce mal là où on coupe c'est là où moi je vais vous mettre hé maman t'as fait quoi es-tu étonne que moi j'ai acheté ta mère ça c'était avant quand tu es parti chez Benamonkamp pour que pour tuer Flore jusqu'où Benamonkamp a perdu son son tout c'était ou c'était avec les problèmes de l'an 2000 l'an 2000 était son président et celui a encore été mis en prison vous savez en tout cas je voulais souvent vous faire écouter ça et oui quand le le dit qu'un Hamid le lô quand le lô tu dis qu'elle t'insute assoie-toi bien et moi je suis étonné ici dans les réseaux sociaux parce que on dit que c'est moi qui insulte les parents des gens que j'insulte que vous connaissez lô quand lô elle insulte maman elle n'éligne je dis que mais je dis que ouais lô c'est une insulteuse de talent mais c'est moi qu'on dit que c'est moi qui insulte parce que peut-être que moi j'insulte quand j'insulte j'appuie à ma façon de faire mais je suis très fier de cette vidéo voilà mais maintenant mon maman fut paris je n'ai pas dit oh je sors d'ici je dis que je m'en fous je ne sens pas bien si vous voyez l'histoire maman j'étais enceinte de Dieu je suis là je ne sais pas quoi faire pour satisfaire Ngoza parce qu'elle était à la team de Ngoza mais quand Ngoza l'a rejeté c'est moi qui l'a récupéré donc vous les petits gens quand vous venez dans les réseaux sociaux c'est pas que oh moi j'aime bien la vous prenez parce que moi je suis quelqu'un qu'on a jeté et je me défends c'est une belle vidéo que vous devez bien écouter et je remercie tous les gens qui ont coupé oui moi je ne savais même pas que elle a une histoire de corde elle va fuir la main de Flo elle va faire ceci Flo l'a dit hé il y avait quoi avant mais non il n'y a rien avant pour rien oui moi mes vidéos mes photos nues on met ça là-bas dans sa page elle va mettre mes vidéos te voici sinon elle a dit te voici sinon te voici sinon avec le grillage avec ton qui dit vous ne voyez pas ça mais quand c'est moi qui sort sa vidéo et je suis très contente quand elle dit que tu as partagé ma vidéo là où je suis nu oui ah oui c'est très important vous savez c'est très important de croiser tes choses oui on a déjà oublié entendu dire ça tu as entendu dire ça de ta mère parce que je suis une femme qui a une famille qui est maman d'une petite fille aussi qui a des frères qui avait un compagnon je voulais te rappeler que je n'avais jamais parlé de ta maman non je ne t'ai pas dit laisse moi finir tu as présenté ma nudité devant une caméra j'étais choquée de voir une femme le faire parce que quand c'était ton tour je peux jurer devant tout le monde que j'ai dit stop malgré qu'on ne se parlait pas je peux jurer devant la photo de ma mère que le président m'a offert que j'ai dit stop je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites comme j'ai dit stop vous valeriez à mon goût j'ai dit je ne suis pas d'accord moi je ne mets pas mes mains dans la saleté et là je suis en colère contre toi je lui ai dit ces choses là mais je n'ai pas insulté et que je regrette même aujourd'hui moi aussi je regrette je regrette énormément mais il y a une cause il y a quelque chose qui m'a poussé à le faire parce que je n'avais jamais vu et toi tu sais tu as été victime de ça peut-être tu as ta façon de prendre les choses mais moi je n'ai pas vécu dans ce monde-ci violent c'était très violent donc moi j'étais choquée et puis à partir on m'a donné des petits noms on m'a dit des choses qui n'étaient pas vraies donc j'étais en colère contre toi mais avec le temps j'ai oublié hein ma yam soeur c'est fini voilà comme je dis j'ai passé au dessus je voulais te dire que je suis juste chez toi avec un coeur pur moi aussi parce que je suis quelqu'un qui ne triche pas la vie est courtie je n'avais pas envie de venir là je ne serais pas venue je ne suis pas venue pour les yeux des gens ou quoi que ce soit raison pour laquelle quand je t'ai vue à Lille lors du deuil je t'ai dit depuis qu'on est en désaccord depuis des années personne ne nous a jamais convoqués à la diaspora pour dire asseyez-vous parce qu'il y a des personnes que ça fait du bien d'appeler comme ça d'inventer d'organiser des choses sur les gens vous êtes là vous avez les en tout cas mes waros je vais savoir vous faire écouter cette vidéo donc si vous l'écoutez vous repartez vous l'écoutez dans la vie vous faites très attention très attention il y a eu des choses ici à faire que vous ne connaissez vous ne connaissez pas la petite fille de fleur de l'île qui a 11 ans aujourd'hui c'est ça qu'elle a dit hein elle a été insultée c'est pas loulou comme un amongo a été insultée attention donc il faut faire très attention hein ha mais facebook ça c'est une vidéo que je vais j'ai mis ça je vais mettre ça dans ma page je vais faire ça vous êtes à tout à l'heure il faut faire très attention qu'est-ce qui se passe maintenant c'est bon peut-être que s'il n'y a pas non il faut faire très attention je ne sais pas de tout vous me voyez là faites le coeur comme ça si vous me voyez envoyez encore si vous me voyez hé maman ici c'est encore il faut faire très attention oui moi je veux que j'attends là où on coupe on découpe les vidéos il faut faire très attention quand il y a des choses comme ça et Namango a été insulté ici plusieurs fois oui moi je ne savais même pas que nous l'avons insulté la fille la petite fille de Fleur de Lille qu'elle est laide il y a des choses que vous ne connaissez pas moi j'aime bien parce que c'est une vidéo qui est très longue ce n'est pas question de pleurs je ne sais pas ce que je dis non ce n'est pas question de pleurs mais il faut dire la vérité parce que vous arrivez là vous ne connaissez pas parce que ce genre de choses là vous ne voulez pas entendre ça non non mais il y a eu la fausse paix c'est tout tu veux les défendre par rapport à quoi donc là Fleur de Lille ce n'est pas Fleur de Lille qui parle là attends je te remets simplement parce que je ne sais pas s'il y a encore la batterie ici tu veux te remettre encore ça tu écoutes tu écoutes les conversations et puis Goji ne l'est pas tiré fait il a où non pour moi ça ne va pas choquer dans le passé il a entré dans l'histoire je ne sais pas c'est qui m'a le plus choqué je te reproche d'être entré dans un problème qui ne te concernait pas oui parce que tu ne connaissais ni Dada ni Dèv je te reproche d'être venu chez Bena mon camp il a perdu son appartement je te je te reproche beaucoup de choses donc comme je dis je ne veux pas entrer dans certains détails ce qui t'a le plus choqué ce qui m'a le plus choqué c'est quand un jour tu as dit que tu vas aller dans mon village arrêter ma mère et tu vas la violer tu vas la cacher avec les cordes oui ça m'a beaucoup choqué parce qu'on ne dit pas ça d'une maman la maman de quelqu'un ça m'a beaucoup choqué j'ai été choqué de te voir t'attaquer à ma petite fille à mon fils je ne sais pas puisque tu veux entrer dedans peut-être tu as oublié si tu attaquais ma petite fille elle avait 6 mois tu as dit qu'elle était très laide elle était moche sur les réseaux sociaux tu as beaucoup dit d'elle je pourrais te dire aujourd'hui qu'elle a 11 ans alors là allez écoutez j'ai écouté c'est fashion police je vois ça j'ai trouvé ça là-bas on m'envoie on va un peu écouter c'est tout donc nous tous on a vécu les mêmes choses si maintenant demande pourquoi tu t'es agressé au fils de Flore qu'il filme ses enfants sont laides ils sont moches tu vas avec moi je veux dire quoi tu es dans mon oui hein en tout cas bonne soirée je n'ai plus de bataille c'est à couper donc on en sent bien moi pour être je ne sais pas pour être honnête j'ai j'accepte la la raconte entre les deux et la seule parce qu'il y a des choses qui se sont vraiment il y a beaucoup de choses qui se sont dit oui oui qu'il était vrai mais mais vous ne le connaissez pas oui 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 et ce qui est marrant c'est que ça faut mentir quand je vois l'histoire Flore n'est pas pour entendre encore les anciennes histoires qu'on a dit qu'on a faite elles s'entendaient peut-être dans l'histoire qu'est-ce que tu vas vivre de la vie qu'est-ce que tu fais quels sont tes projets et tout tu vas un peu les trucs pas revenir dans les tu te réveilles même pas avec une personne avec qui tu as vous êtes un peu heurté quoi et tu donnes encore tu poses encore les anciennes questions qu'est-ce que tu t'attendais à quoi de l'autre parce que si on te met avec Flore pour dire ce qui s'est passé tu es morte on appelle Ngosa comment j'arrive encore tu es morte tu es morte parce que personne va assumer que c'est moi qui t'ai envoyé faire ça c'est moi qui t'ai envoyé faire ça oui ce qui est marrant c'est que Ngosa que j'avais son président depuis des années vous êtes avec votre président Yacouba vous êtes encore reparti chez Yacouba oui vous gossez toujours avec son président malgré tout en tout cas je vous souhaite un bon choix une bonne soirée j'ai trouvé la vidéo je suis chez Fashion Police donc si vous voulez vous voulez la suivre aller chez Fashion Police moi je vais dormir mais si moi mes jambes dedans ma mère a fait quoi pourquoi parce que je veux savoir mais bon ma mère a dit qu'elle il faut qu'elle maman mange maman mange un pangolin maman mange ça parle de pangolin maman le pangolin la mère ou elle est malade ou quoi c'est vrai qui sait ce qu'elle fait de voir Peter tout est mon ensemble t'inquiète pas ça peut être tout à l'heure donc quand vous allez dans les réseaux sociaux oh ça il est bien vous vous jouez c'est je dis que je dis que quand on dit que les gens insultent à Facebook il y a perso un petit peu où ça s'est forcé quand Lolo dit qu'elle s'assoie sur toi pour insulter putain de bordel ce que m'aide mais comme moi je suis comme je suis moi ou à quel moment j'insulte souvent les gens je crois que les gens ont mal au coeur je ne comprends pas moi quand j'ai fini avec toi que je t'insulte je m'assoie je t'écrase bien mais ce que moi c'est que il y a que moi qu'on dit on dit la seule personne qui est insu t'affaires c'est la vraie je dis mais qui peint l'eau quoi Lolo elle nettoie même les astucos deviennent blancs ils sont là blancs les astucos vont encore devenir plus blancs que ça quoi quand Lolo dit que t'es suite elle prend ta famille tes enfants tes enfants ta mère elle connaît Lolo il n'y a pas deux elles sont trois et à Nivakin Lolo il y a un bel sa mère mais ce qui est marrant c'est que je me demande toujours la seule personne qui est insu t'affaires pour se laver aujourd'hui je me demande comment vous ne voyez pas quand cette puis je dis qu'elle même souvent dit que quoi au nom de Dieu je vous confirme qu'elle quand Lolo s'assoit pour moi c'est que Lolo elle m'insiste souvent tu m'as pas moi je n'insiste pas dans la villagerie comme elle dans la vulgarerie comme elle non moi je moi je sais là où l'atteinte et comment je fais ça pique ça coince ça déchire même le coutelette voilà mon problème parce que moi je ne suite pas comme Lolo moi je regarde moi j'écoute bien je te donne seulement un ou deux mots tu veux mourir tu pleures toute la journée moi c'est ça mais je ne vois pas qui dans les réseaux sociaux pour rester comme Lolo il y a trois que moi je reconnais Nivakin Lolo Abessame il faut bien s'assoir avec eux et moi je suis parce que je vois mon 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 deux mots trois mots mais deux mots trois mots que je dis les gens veulent seulement mourir les gens pleurent voilà ma force parce que moi en plus je danse et quand les gens se permettent de dire que je ne vais pas s'entendre insulté quoi vous même Lolo est facile quand l'autre quand l'autre insulte maman même les cacas les cacas de putois maman s'entendre bon quoi il n'insulte plus maman la vie elle te tue Nivakin vient avec sa part avant Nivakin lui l'insulte dans dans sa classe c'est tout dans la classe plus dans sa façon de faire il y a un autre désert qu'on appelle l'abbé sami il y a une quatrième qu'on a ajouté qu'on appelle qui m'ont ça mais il y a un problème ici les réseaux sociaux la seule personne qu'on trouve qui insulte c'est la joie parce que moi quand je vous prends la cage quand je m'assois le mot que je dis le mot là va te pénétrer jusqu'à que tu je vous regardez vous m'insultez vous m'insultez j'ai dit seulement 4 ou 2 mois j'ai dit que j'appuie bien et je parlais lentement que ça te pénètre bien doucement que ça t'aggrape et la paix m'a dit que vous jouez c'est là pas t'as insulté les gens non personne n'insulte comme yolo jamais quoi pour parler de quoi tu vois un peu comme moi que nous on fait ça mais là je demande souvent pourquoi on dit que la seule personne qui est dans les réseaux sociaux c'est la pauvre j'aurais pourquoi moi maintenant je ne suis pas moi je te rappelle ce que tu as dit à ma façon en appuyant bien tu appuyes bien le mot des jus là tu vas vraiment aller c'est tout qui est facile quoi tu es là tu entends comment te déchir dès que moi je m'a dit un ou deux moyens ça arrive que la voie joie est facile personne est facile personne est facile il faut bien se défendre mais moi j'accepte moins comment on dit oh la voie joie est pas santé j'accepte quoi tu me dis une phrase même je prends seulement petits mots je te détruis avec le mot que tu m'as dit vite fait bien tout le monde est content c'est tout c'est quoi quoi que je c'est quoi facebook il faut supporter les mots parce que les phrases quoi moi j'essaie de t'attraper c'est tout et que moi je passe mon temps insulter c'est insulter et je suis désolé les gens disent que je suis de quoi voilà les vraies insulter et à toi nivaki loulou et abe sami nigo ça vient d'arriver dans la dans la théologie des injures mais ce qui m'a c'est que moi m'a tué devant que c'est la vogue qui passe son temps à insulter je me demande que j'ai insulte avec quoi parce que la façon que moi j'insulte je t'insulte calmement dans la joie et je rigole peut-être c'est pour ça ok oui et m'attends tu passes ton temps inciter quoi quoi amas la faiblesse non moi j'ai terminé avec ma mère tous les jours j'ai terminé par vos parents quelqu'un m'a dit quoi j'ai terminé avec ma mère j'ai dit que tu vas violer ma mère va l'attacher dans l'école et tout Rosa magent flore et lolo ne ne voulait plus entendre parler de moi j'ai besoin d'entendre parler de mais mais je suis parti tu fais la vidéo et je parle quels sont les qui vous pouvez entendre parler de la joie je demande quelque chose je marche avec les pauvres filles elles ne voulait plus entendre parler de toi elles sont les qui c'est Rihanna qui n'a que le bon Dieu vous m'a que vous avez fait mon compte non et vous c'est ça vous savez derrière ça me rapporte plus que les étoiles j'ai les vues j'ai de l'argent ah bah oui quand tu as mon compte il y a les étoiles en bas non ça veut dire que tu dois envoyer 100 étoiles c'est bien monotiser ma page j'ai gagné mon argent je mets ta photo là dans ma page je mets la musique il y combien de personnes 3 4 5 20 10 000 personnes qui regardent rien que la vidéo même 500 personnes 200 personnes regardent la publicité vient en bas en bas on met la publicité je gagne mon argent ah oui qu'est-ce que vous avez cru elle a bloqué mon compte là trois fois mais j'ai gagne mon argent plus qu'elle je suis bête je n'ai pas fou elle ne veut entendre pas de toi elles sont les qui elles sont stars il faut écouter ce qui se passait là avant je bois de l'eau imbécil là elle ne va plus entendre parler de moi mais moi je vais toujours parler d'elle c'est ça c'est méta tu veux que je parle de qui il faut bien parler de notre tambra cata et alors ça fait quoi moi j'ai gagné mon argent ma vidéo que tu vois si j'ai jamais la vidéo là là c'est déjà en train de tourner à la fin du mois je mets 2 000 4 000 euros toi tu vois quoi quand je gagne rien 2 000 rien qui avait réel sans faire les vidéos là bah toi tu vous avez fait mon compte là parce que pourquoi tu es en direct alors que tes soeurs sont en direct oui vous avez fait mon compte j'étais en direct là moi j'ai 29 jours vous les regardez et alors si on fait le même tour vous avez fait mal encore vous avez vu quoi vu que moi ma page j'ai mon utilisé je m'aime les réels je gagne même plus que quand je gagne même plus que quand je fais le direct mes vues là-bas les gens qui me regardent ça me payent les gens qui m'envoient les étoiles là-bas ça me payent les gens les publicités alors les gens les publicités alléluia amen je peux faire parce que là-bas je peux je peux me mettre là rien que le film ça je mets vous vous êtes elle veut je vais encore micro aujourd'hui le fait seulement que vous regardez 1 2 3 4 4 5 6 parce que j'ai mis ça vous êtes des idiots j'ai mis mes photos là où j'étais encore tout joli va regarder et tu tapes là tu vas voir comment les publicités passent en bas influenceurs bourreux c'est vous qui me payent les vues me payent chez mon enchant vous avez quoi vous croyez que vous croyez que vous avez quoi en faisant ça prenez la page mais pourquoi c'est que c'est mon rib c'est mon rib qui est là-bas donc vous prenez la page là vous partez où avec tout ce que vous avez fait la page là l'argent entre où j'ai la veuve joyeuse tous les mois je touche mon argent si les autres ne font pas les rires parce qu'on ne s'a pas permis de faire les réels si elles savaient qu'il y a cette page il n'y a pas les réels ils mangent les réels je caille mon argent j'ai mes publicités idiot tu veux que je parle de qui tu veux que je parle de chaque jour chaque jour chaque temps que tu as cru au moment quand je parle de quand je parle de la j'ai quelle vue un rosa j'ai quelle vue alors quand je parle d'elle je gagne quoi ici rien j'ai quelle vue elle a dit qu'elle ne va parler je veux que je parle d'elle je veux regarder tout ce qu'elle fait dans leur vie parce qu'elles regardent ce que je fais parce qu'elles ont les l'ultime m'insultent chaque jour mais oui l'heure sur le baptême les mouches les microbes les achicots m'insultent chaque jour alors moi je m'attaque à leurs rênes qui n'ont rien fait dans leur vie mais si au moins ma page est bloquée mais je vais avec l'argent va taper un financeur de gros état tu vas voir qu'on a gagné le tennis et tout ça va taper tape un financeur de gros état tu vas voir qu'il a monotisé il n'y a même rien que ta mise la sale photo là-bas je gagne mon argent ça ne fait même plus ça ne fait arrêt parce que là-bas je vais demander aux gens de me mettre les étoiles ils vont mettre les étoiles est-ce que c'est faux c'est faux ce n'est pas faux tapez non allez tapez un financeur de gros état on m'a dit vous pouvez soutenir un financeur vous pouvez me soutenir tu prends ta carte tu me mets les étoiles c'est la même chose que quand j'étais en direct je gagne même plus c'est ça qui est ça je gagne même plus que quand je m'assois là-bas pour faire des directs après la vidéo si je vais mettre ça là-bas ça va tourner 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 après j'ai combien 15,000 vues 10,000 vues 20,000 vues les vues là-bas me payent les publicités payent les étoiles là-bas les gens qui veulent me c'est va faire toi qui veux tu as une financeur pour que c'est tu vas voir là-bas que tout est parfait tous les mois je gagne mon argent donc je mange avec quoi ma cuisine avec quoi bandit une page de monétité c'est comme ça ah oui vous croyez quoi allez taper toi-là tu sais mes c'est là-bas tape une financeur pour que j'étais la publicité rien que ma photo que j'ai mis la publicité une seule photo la photo une seule photo les idiots vous allez regarder la photo que j'ai mis dix mille dix mille dix mille dix mille dix mille dix mille avec une photo avec les publicités qui passent aïe à la fin du mois j'ai mon argent les idiots tout va vous êtes malade mentale une photo il faut que j'en s'occupe ils tapent ils attendent ils attendent les publicités passent les gars ils avaient les vues bah oui allez regardez je gagne mon argent là-bas on a babas depuis j'ai mes réels les vrais réels ils me donnent l'argent allez taper nous on va taper non ils ont dit ils ont dit quoi c'est facebook non c'est ils disent que je suis que j'ai timide oui ils ont écrit que donc le jour la dimanche comment je suis pas j'ai payé si arrête et que j'ai parlé les gens m'ont dit que tu n'as pas honte de venir faire dire la loge tes copines sont comme j'ai répondu comme j'ai répondu je me connaissais ils ont écrit que intimidation et harcèlement donc j'ai timide les gens et harcèlement avec donc avec donc vous allez m'obliger de regarder les conneries là voilà ça qui sort je m'en fous ce que c'est qu'un chaque jour avant de dormir je vais mettre encore deux photos mais deux photos que vous allez voir demain ça serait 6000 vues avec les publicités qui passent et je gagne ça l'argent toi tu vas gagner quoi pétasse bonne nuit merci à tous